Bonjour à tous, je vous retrouve dans un nouveau vlog, donc on est le jeudi 14, 13, enfin je ne sais plus, enfin aujourd'hui c'est férié quoi. Donc voilà, je n'ai pas fait de vlog déménagement autre ces derniers temps parce que j'avais recommencé mes recherches, enfin j'ai commencé mes recherches d'emploi etc. Et donc voilà, là je vais faire manger, faire des légumes, donc je vais vous poser peut-être dans un coin, je ne sais pas si je vous pose dans le placard, c'est bien ou pas. Je peux peut-être aller, je ne sais pas, il y a les reflets de lumière qui ne sont pas très jolis. En fait cette caméra je suis un petit peu déçue de la qualité de l'image et du son qui est vraiment très très bof, je ne vais pas vous mettre là, on ne voit rien. Je trouve vraiment dommage, enfin je trouve vraiment nulle la qualité et je ne sais pas trop quoi faire parce que, enfin je ne sais pas, le son est mauvais, l'image n'est pas très belle, enfin c'est vraiment pas terrible. Alors que par exemple, je vais essayer de vous poser là, je vous pose sur du sopalin, voilà. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire, enfin je vais garder cette caméra je pense, mais je ne sais pas, c'est assez, je ne sais pas, je ne suis pas très très satisfaite en même temps. C'est une caméra qui coûtait 100 euros, donc j'ai envie de dire, voilà, ce n'est pas non plus exceptionnel là, mais je ne sais pas. Et puis en même temps je n'aurais pas mis plus, je pense, dans une petite caméra de vlog, mais ce qui est dommage c'est que j'aime beaucoup le fait qu'on puisse voir en fait ce que ça donne. Donc voilà, donc aujourd'hui je ne sais pas trop ce qu'on va faire à manger, moi j'avais envie de faire, j'avais acheté un chou-fleur, je vais faire ça. Voilà, j'ai déjà mis de l'eau à chauffer, mais en fait j'hésitais, soit je fais le chou-fleur et je rajoute d'autres trucs parce qu'on a, ah oui je peux faire ça ici, j'avais acheté des carottes, peut-être que je vais faire des carottes avec, on a des poivrons, on a un demi-chou ici, ça et en viande, on n'a plus grand chose en fait dans le frigo. Je pense qu'on va manger du jambon avec, voilà, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps les courses en fait, comme on est à la maison tout le temps, enfin on mange midi et soir, c'est vrai que du coup on fait plus de courses et du coup on mange plus là. Moi j'aime beaucoup faire les légumes depuis qu'on est arrivée, j'adore aller sur le marché. Du coup je pense que je vais aussi rajouter le, j'hésite à rajouter le chou et les carottes, je ne sais pas trop, on a peut-être dû mettre les carottes avant, ça nous donne peut-être plus de temps à cuire que le chou, ça doit être pareil, je ne sais pas. Je vais rajouter des carottes mais elles ne sont pas toutes bien mûres, je vais prendre des plus mûres. Je suis vraiment contente parce qu'avec le marché on mange beaucoup plus de légumes qu'avant et j'adore ça, j'aime bien les cuisiner plusieurs, je me suis trouvé une occupation on va dire. Mais non j'aime bien les cuisiner et je trouve ça, je ne sais pas, c'est bon, je veux dire on ne fait pas de sauce spéciale ou autre, d'ailleurs il faudrait que je trouve des recettes ou des trucs. Parce qu'on les mange la plupart du temps vraiment nature mais c'est ce qu'il y a de meilleur aussi, j'adore ça. Mais cet après-midi on va aller au parc, enfin s'il ne pleut pas, on va aller au parc pour aller nourrir les canards parce qu'on a de la brioche là ici qui traîne et qui est plus bonne. Et la dernière fois quand on a été au parc, les canards ils étaient tous au taquet là, ils voulaient tous, ils attendaient qu'on leur donne quelque chose, on n'avait rien. Donc voilà on va aller les nourrir. Je sais que c'est un peu une activité de vieux mais honnêtement j'aime bien, ça me fait penser à Blair dans Gossy Bjork et nourrir aussi les canards avec Dorotha là. Et voilà, et aussi pour retenir au courant, je ne sais pas si j'en parle ou pas trop, je ne vais pas trop en parler sur ma chaîne parce que c'est un petit peu délicat et puis ce n'est pas quelque chose... Voilà mais demain j'ai un entretien mais je ne sais pas pourquoi c'est en fait, honnêtement. J'ai postulé en fait sur un site internet où il y a beaucoup d'annonces là et en fait hier on m'a appelé pour me demander si j'étais libre pour un entretien demain. Donc je vais y aller mais la personne que j'ai eu au téléphone, je lui ai demandé si c'était qu'à l'annonce etc et il n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas su me dire. Je ne sais pas s'il n'a pas su me dire ou il n'a pas voulu me dire. Donc j'espère que ce n'est pas quelque chose du genre vente à domicile, il y en a énormément dans les cosmétiques honnêtement. C'est vraiment tout le temps qu'on me demande, vous savez ces trucs comme par réseau là, c'est un peu comme les réunions type Tupperware là où en gros vous faites des réunions, vous présentez vos produits de cosmétiques et vous essayez de les vendre et tout. Mais ça ce n'est pas bien dans le sens où ce n'est pas un emploi sécuritaire on va dire. C'est à dire que vous êtes un peu indépendant et si tu ne fais pas de réunion, si tu ne fais pas de vente, ce n'est pas du tout le genre de boulot qui me plaît parce que je ne suis pas une personne comme ça, qui correspond à ce type de poste là, je le sais d'avance. Donc j'espère que ce n'est pas vraiment un truc dans le genre, je verrai bien demain. Donc demain, premier entretien depuis, j'avoue que je n'ai pas passé d'entretien depuis longtemps quand même, mais je ne suis pas trop stressée encore, ça va. Je verrai bien, j'y vais comme ça en fait, comme je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai pas vraiment le temps de me poser de questions. Je voulais vous montrer aussi mes petites plantes, il y a un gros souci en fait, donc celle-ci elle pousse, elle était les premières à pousser. Ensuite il y a eu ça, donc ça c'est le persil, et ici en fait il n'y a qu'une truc qui pousse très très bien. Donc en fait j'ai mis du film plastique parce qu'il est recommandé de mettre du film plastique le temps qu'en fait les plantes commencent à pousser, avec des petits trous etc pour pouvoir les arroser. Mais celle-ci en fait il n'y en a qu'une qui pousse pas, c'est trop horrible, je ne comprends pas pourquoi elle ne pousse pas alors que ça, ça pousse vraiment très très vite. Et ça aussi, franchement je ne sais pas du tout, alors je ne sais pas trop comment faire, mais voilà, parce que je m'en trouvais avec une petite plante, c'est trop bizarre. Donc voilà on commence, on commence à avoir le persil et les formes, je suis contente. Ah bah oui mais là on est mort, si on donne un à l'un, ils ne condottent pas à l'autre. Hé bébé ! Oh la putain, on va en ramener tes là ! Le bébé ! La mère elle donne au bébé là-bas. Oh c'est trop mignon ! Oh c'est trop chou ! Je vais le repasser ! Regarde, elle s'ouvre la porte ! Non mais j'hallucine ! Elle passe comme ça, normal ! Elle passe comme ça, normal ! Elle est petite, elle ne va pas faire ça ! Elle a fait contente de Elle a quitter, elle a fait tombe des tâches ! Però et puis elle a fait tombe des tâches ! Mais, elle a fait tombe des tâches ! C'estにoui ! Elle a fait tombe des tâches ! Oh mon gars, elle a fait tombe des tâches ! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve J'ai pas vlogué, en fait là il est déjà le soir Il est 21h J'ai pas vlogué aujourd'hui, j'ai pas oublié Mais j'avais rien à montrer vraiment Mais je voulais vous raconter en fait Je me démaquille en même temps Ce matin en fait j'étais du coup à mon entretien C'était à 11h Et donc je devais aller dans un coin paumé Enfin pour moi c'est paumé parce que je connais pas Et c'était assez bizarre l'endroit où j'ai été Mais en fait donc j'avais un rendez-vous J'y vais Et en fait comme je vous avais dit Je pensais que c'était un truc pour être vendeur indépendant à domicile Et ça m'intéresse pas du tout Parce que voilà moi je recherche un emploi stable Étant donné que je viens de m'installer ici J'ai besoin de quelque chose de stable Et puis quand on est indépendant Enfin pour plein de choses on n'a pas d'avantage Voilà Enfin bref Et donc je me pointe là-bas Il y avait Donc en fait c'était un bâtiment Où il y avait plein de Plein de grandes salles de réunion etc Et donc je me pointe là-bas Le mec il ouvre la porte Donc ils étaient deux Et donc il me dit Oui vous êtes qui ? Enfin il me demande Comme ça il me dit ça Mais d'une façon bizarre déjà Et donc dans cette salle Ils étaient en fait En fait il y avait plein de chaises alignées En face d'un projecteur Quand j'ai vu ça je fais Ok j'ai tout de suite compris En fait ils font des Ils ont dû faire une conférence Ou un truc du genre et tout Et il y avait une fille Qui était encore là A passer on va dire son entretien Et donc moi il me dit Bah asseyez-vous machin Et donc il me dit Bah alors vous faites quoi dans la vie Je dis bah vous n'avez pas mon CV Et il me fait Ah non je ne l'ai pas et tout Enfin ils étaient deux donc Il me fait Ah non je ne l'ai pas Je dis bah attendez Je vais vous le donner Donc en gros le mec Ils n'avaient même pas qui j'étais Enfin bref Et donc je parle un peu de moi Etc ce que j'ai fait et tout Pour qui j'ai travaillé Et tout de suite en fait Sur mon CV j'ai marqué J'ai marqué avec un titre Et j'ai mis conseillère Conseillère beauté bilingue Pour que ça tire un petit peu plus Même si je ne suis pas non plus Voilà mais je sais me débrouiller Enfin je sais me débrouiller Je sais parler Et donc Donc il fait Ah oui vous vous êtes une tête Et tout Vous avez un bachelor Vous avez marqué bilingue Etc En fait c'était le gars dans le genre Ouais Je vais vous flatter en même temps Pour que vous accrochiez à mon projet Et donc Voilà Et moi je lui ai fait Mais par contre Moi on ne m'a pas dit du tout Pourquoi je venais Etc J'aimerais bien savoir Enfin normal Et là Donc son stagiaire Il y avait un mec qui décidait Et le stagiaire Il dit Bah en fait nous On n'a pas de contrat en CDI Ni en CDD Mais en fait On fait des contrats Avec des vendeurs indépendants A domicile Le gars je l'ai regardé Je lui ai dit Par contre je vous arrête tout de suite Ça m'intéresse absolument Et le mec il s'est vexé Mais un truc de malade Il s'est vraiment vexé Du genre Oui Ah bon Pourquoi vous dites ça Bah je lui ai dit Écoutez Moi voilà On me contacte souvent Pour faire ces choses là Et ça m'intéresse absolument pas Je m'installer Voilà Et puis je lui fais Dans ce cas là Moi Youtube c'est mon complément de revenu Même si c'est pas vrai vraiment Parce que Youtube Ça ne m'apporte pas de l'argent Tous les mois Clairement Mais voilà J'ai voulu un peu Jouer le truc Enfin c'est bon quoi Le gars il faut qu'il arrête Enfin bref Donc normalement Je raconte absolument rien Du travail Des entretiens Que j'ai pu passer etc Mais là j'ai trouvé ça Tellement comique A la fois le mec Qui s'est tellement vraiment vexé En fait Et là Et le Du coup l'entretien S'est arrêté là Je suis ressortie Et en fait la fille Qui était passée juste avant moi Elle est restée Elle a attendu dans sa voiture Que je sorte Pour me demander mon avis Sur le truc Elle m'a fait Oui t'as passé ton entretien Je lui ai fait oui Et elle me fait t'en penses quoi Je lui ai fait Ah bah non mais moi Ça m'intéresse pas Et tout Elle fait bah oui C'est pour ça que tu sors aussi vite Je lui ai fait ah oui C'est pour ça Et c'est une jeune aussi comme moi Et elle Elle cherchait plutôt quelque chose Dans l'international Mais comme elle trouve pas en fait De boulot Elle a fini ses études etc Comme moi Et donc voilà Elle fait ça Mais elle fait mais moi C'est hors de question que je fasse ça Que je devienne indépendante Alors que Je cotiserai même pas au chômage Et alors que je suis jeune Enfin j'ai pas besoin de ça Je lui ai dit Bah c'est vrai Enfin voilà Enfin on a échangé du coup là dessus Et c'était plutôt sympa J'ai rencontré une fille quoi Super sympa Donc voilà pour mes petites histoires En ce moment ce que j'aime bien mettre Après me démaquiller C'est ça C'est la brume énergisante Visage et corps de My Little Box Vous savez c'était une petite brume Qu'on avait eu dans la box Moi je la trouvais pas Voilà c'est marqué brume énergisante Avec du concombre Des trucs comme ça Mais en ce moment j'adore aussi utiliser Les petits trucs comme ça Bref Et je trouve que ça fait vraiment un effet Je sais pas pourquoi Ou alors c'est moi qui délire Mais je trouve que ça fait vraiment un effet J'en vaporise Et je trouve que En fait ici j'avais des plaques Assez rouges de sécheresse et tout Et j'ai juste introduit ça dans ma routine Et ça commence à disparaître vraiment Donc je suis plutôt contente Je sais pas si c'est ça Mais je sais pas C'est le fait que c'est une petite lotion comme ça Je sais pas du tout Ça fait du bien Ça réduit certainement les rougeurs je pense Parce que dedans il y a de l'acide de fruits Forcément Et je pense que c'est ça Je sais pas du tout Donc voilà pour ce vlog Je pense que je vais l'arrêter là Je sais il a été assez court Ne m'en voulez pas Je vais essayer en fait de Je pense que pour les vlogs déménagements Maintenant ce sera Ce sera fini Vous voyez les Qu'est-ce qu'il y a d'arôme en derrière Je pense que pour les vlogs déménagements Maintenant ce sera fini Parce que voilà On est installé etc Je ferai un appartement de tour Mais quand on sera vraiment installé Parce qu'il manque vraiment beaucoup de choses Que j'aimerais mettre Mais voilà on peut pas tout mettre d'un coup C'est normal il faut de l'argent etc Et pour le moment on va se calmer un petit peu Donc voilà Et donc en fait Je pense que je vais garder le rythme d'un vlog par semaine Parce que ça a l'air d'énormément vous plaire Dites moi si ça vous plaît vraiment Parce que moi en tout cas J'ai plaisir à voir que ça vous plaît Et ça me fait tellement plaisir de voir que Enfin voilà Je sais pas qu'il y a un engouement Enfin donc voilà Donc je vais tenir ce rythme d'un vlog par semaine Donc normalement ce sera chaque samedi Avec le rythme d'une vidéo à deux vidéos durant la semaine Je vous laisse Je vais aller regarder Koh Lanta Parce qu'on est vendredi soir Et que avec Romain Enfin je me suis surprise à regarder Koh Lanta maintenant Vu que voilà on est tous les deux le soir Moi avant je regardais jamais la télé Mais en fait Romain lui c'est un moment qu'il aime bien aussi et tout Donc surtout le vendredi soir quand il y a Koh Lanta Parce que lui il aime bien regarder ça Donc on va aller regarder Koh Lanta Et je vous laisse Je vous fais de gros bisous Bye Je vous aime vraiment du fond du coeur